... Toujours dans la suite du programme du soir, c'est nouveau de merci et de rester fidèles au programme du soir. Bienvenue dans ce troisième numéro de Regards croisés de cette semaine. Encore quatre sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord du Nigeria. L'appel au dialogue du président ne réussit pas à apaiser les tensions. Notre deuxième sujet concerne le Niger. Le gouvernement rend à son tour ses relations diplomatiques avec l'Ukraine. Troisième sujet, nous prenons la direction de la République démocratique du Congo. Joseph Kabila prépare une insurrection. C'est des propos de Félix Tisekedi. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo vers un retour de Djeritama sur la scène politique. Ce sera notre interrogation avec nos invités. Et ils sont trois sur ce plateau pour aborder ces différentes questions. Germain Pouli, vous êtes journaliste et directeur de publication de Togo et Réveil. Bonsoir Germain et bienvenue. Bonsoir docteur. Bonsoir à tous les téléspectateurs de Niveau TV. Merci pour l'invitation. Merci surtout à vous d'avoir répondu à notre invitation. A côté de vous, Ibrahim Hatcha. Vous êtes également journaliste, directeur de publication du journal Tant Nouveau. Bonsoir Ibrahim et bienvenue. Bonsoir Eric, bonsoir à tous ceux qui nous suivent. Merci beaucoup à vous d'avoir répondu à notre invitation. Votre troisième invité ce soir, il est aussi journaliste, Dieu Donné Séonou. Vous êtes journaliste et directeur général des lires services. Bonsoir Dieu Donné et bienvenue. Bonsoir Guillaume, merci pour l'invitation. Merci donc à vous tous d'avoir répondu à notre invitation. Nous allons aborder notre premier sujet. Nous prenais la direction du Nigeria où des manifestations ont commencé. Ce 1er août, cette manifestation pour dénoncer la mauvaise gouvernance et réclamer de meilleures conditions de vie face à ces manifestations qui ont été menées dans plusieurs villes du pays. Le président de Bola Ahmed Chinubu a pris la parole ce dimanche 4 août pour appeler au calme. Il a dénoncé les cas et les mauvais comportements constatés lors de ces manifestations. Il a surtout appelé les manifestants à venir à la table de discussion pour trouver une solution pas suffisante pour calmer les adheurs. Cette semaine, les manifestations ont repris de plus belles et des arrestations ont également continué. La police annonce avoir arrêté 90 personnes qui abourraient des drapeaux russes. La manifestation commence à prendre de l'ampleur. Nous en parlons avec nos invités. Je voudrais bien commencer par vous, Germain Pouli. Nous prenons donc, comme je le disais, la direction du Nigeria, un mouvement d'ampleur après celui qui a eu lieu en 2020. 2024, c'est une manifestation pour réclamer de meilleures conditions de vie et une bonne gouvernance. Le président appelle au calme, mais pas suffisant pour apaiser l'attention. Oui, c'est assez particulier ce qui se passe au Nigeria en ce moment. Vous l'avez dit, il y a quatre ans, des populations étaient sorties pour manifester contre une unité de police accusée d'exerction sur la population, en tout cas pour les présumés criminels. Et aujourd'hui, c'est plutôt la misère qui fait descendre les Nigériens dans les rues. On pouvait soupçonner cela, mais on n'avait pas imaginé que ça prendrait une telle ampleur, parce que ça fait une semaine pratiquement que ces mouvements ont lieu un peu partout au Nigeria. et ça ne faiblit pas, ça se renforce. C'est à craindre que le pire puisse arriver dans ce pays. Et qu'est-ce qu'il faut craindre ? C'est déjà ce que vous disiez tout à l'heure par rapport aux arrestations. Donc, on ne commence pas à brandir des drapeaux russes. Et on sait que quand ça se fait comme ça dans certains pays, c'est qu'on appelle à l'intervention russe, elle-même qui arrive souvent, après un coup d'État, et on l'a vu aussi, en dehors même de ce drapeau russe qui était aboré par certains jeunes et parfois par des enfants, on a entendu ces appels directement à l'armée nigérienne, à laquelle on appelle au secours, on souhaite qu'elle prenne le devant. Et donc, tout ça, c'est des manifestations d'un malaise qui s'est aggravé par l'une des premières décisions prises par le président Tinebo à son arrivée, c'est celle de la suppression des subventions sur le carburant et sur l'électricité, ce qui a fait que du coup, tout est devenu cher et ça a été aggravé. Également par la dévaluation du Naira, ce qui fait que la vie aujourd'hui au Nigeria est très difficile. Vous savez que plusieurs Nigériens vivent au seuil de la pauvreté avec un salaire minimum, un SMIC qui est l'un des plus bas dans la sous-région, ça fait difficilement 15 000 francs, le SMIC au Nigeria. Dans la foulée, le gouvernement a pris plusieurs mesures pour espérer faire baisser cette tension. Parmi ces mesures, il y a eu cette augmentation du SMIC à 70 000 Naira, ce qui tourne autour de 25 000 pratiquement, mais ça reste insuffisant. Et malgré d'autres mesures peut-être sur lesquelles nous allons revenir, la tension ne faiblit pas. Je pense aussi que ces manifestations s'inspirent aussi de ce qu'on a vu il y a quelques semaines au Kenya, où finalement la rue avait eu raison du gouvernement de William Roto, qui a été donc amené à dissoudre tout son gouvernement, peut-être au Nigeria. On va évoluer vers un scénario similaire. Alors, c'est votre observation de la situation, Dieu donnait ce qu'on nous. Des manifestations au Nigeria, les manifestations continuent malgré l'appel au calme lancé ce dimanche par le président Bolamed Chinobu. Ces manifestations étaient l'occasion pour les jeunes nigériens de réclamer de meilleures conditions de vie et aussi une bonne gouvernance. On se rappelle, il y a de cela quatre ans de grandes manifestations pour demander la dissolution de corps de la police à l'époque. Donc, ça a fait dix morts, mais les manifestations de cette année, déjà au début, ont déjà fait treize mois avec plusieurs arrestations des jeunes qui brandissaient des drapeaux russes, selon une annonce faite par la police. Très bien. Guillaume, je suis de ceux-là, qui déjà, il y a bientôt, je crois, un an, à l'arrivée de Chinobu au pouvoir, qui disait que Chinobu a marqué un très mauvais départ, surtout en touchant la question sociale. Sa première réalisation de promesse de campagne était la suppression de subvention sur le carburant. Et nous avons vu ce que cela a drainé comme conséquence jusqu'au pays limitrophe. Et là, les Nigériens ont vécu avec une sorte d'étouffement. Lorsqu'on est étouffé, à un moment donné, on s'explose. Nous sommes en train d'arriver vers une sorte d'explosion. Je ne suis pas un prophète de mauvaise augure. Mais les secteurs sur lesquels il n'y a pas question de s'amuser, je le dis généralement, ce sont des questions sociales. Et lorsque vous touchez à ces questions sociales, attendez-vous inévitablement à des conséquences. C'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui au Nigérien. Et malheureusement, la manière de gérer même la crise pose problème. Vous parliez tantôt des vies qui sont tombées. Déjà plus de 13 mois. Cela veut dire que la police, au même moment que le président appelle au calme et fait des promesses, augmente les salaires. Mais laissez-moi vous dire combien de ceux-là qui manifestent ont un salaire. C'est des syndicats qui sont dans l'informel et qui réclament une meilleure condition de vie, cela voudrait dire. Il y a un étouffement au niveau tertiaire, au niveau secondaire. Ces gens-là ne font pas partie de la classe moyenne. Ces gens font partie de la classe ouvrière, si je peux caricaturer la chose ainsi. Maintenant, si vous parlez d'augmentation du salaire, ça les touche à quoi ? C'est du plus haut niveau. Si vous parlez d'augmentation du SPIC, ça les touche à quoi ? C'est des gens qui font leur pro-business, c'est des particuliers. C'est des gens qui ne sont pas touchés par vous, vos réformes, administratives, vos réformes que vous faites au plus haut niveau dans des salles climatisées, ça ne les touche pas. Voilà pourquoi, malgré les annonces du président, les manifestations ont continué de plus belles. Maintenant, la gestion. Pourquoi utiliser les balles réelles sur des manifestants ? C'est malheureusement ce qui se passe aujourd'hui dans nos États africains. Lorsque vous posez un acte qui a son retour, au lieu de chercher les tacts et les stratégies nécessaires pour pouvoir aller vers l'apaisement, on essaie plutôt d'éteindre le feu par l'essence. Et c'est ce qui est en train de se passer. Et moi, je souhaiterais que cela n'aille pas plus loin pour qu'on vive encore le scénario du Kenya d'à côté. Parce que pratiquement, ce sont les mêmes stratégies qui sont en train d'être utilisées. Et je crains fort que cela ne puisse pas aboutir à quelque chose. Le Nigérien, nous le connaissons comme un État pas plus, je dirais, pas plus paisible que mon pays, le Togo. Les Nigériens sont ceux-là qui ont de sang chaud et qui réagissent lorsqu'ils font réagir et qui font ce qu'ils veulent quand c'est arrivé à un niveau donné. Maintenant, si ces gens-là sont aujourd'hui dans la rue, ça voudrait dire que l'heure est grave. Et il appartient plutôt à la classe dirigeante d'aller avec beaucoup plus de tact pour ne pas faire dégénérer la situation. Merci beaucoup. A vous, Dieu donné, c'est bon. Ibrahim Matcha, le président Aboula Ahmed Chinoubo, a pris la parole ce dimanche pour appeler au calme. Mais ce n'est pas suffisant pour calmer l'acteur de ces manifestants qui étaient dans les rues. Depuis le 1er août, ils réclament de meilleures conditions de vie et une bonne gouvernance. Oui, mais il faut dire que ceux qui sont dans les rues réclament un certain nombre de choses. Et surtout sur le front social, ils réclament à ce qui est quand même, comment l'appelle-t-on là, une bonne gestion des affaires sociologiques du pays et qui est une meilleure répartition des ressources du pays. Donc c'est la gestion même du pays qui est questionnée. Et quand vous allez sur le terrain du social, c'est que les gens ont besoin d'un certain nombre de décisions fortes qui impactent durablement leur vie. Donc la sortie, la dernière fois, est une réponse à tout ce que nous avons remarqué dans les rues en termes de manifestations est plutôt allée dans un sens politique. Parce que lui, il estimait que c'était des manœuvres politiques que les gens étaient en train de faire dans les rues. Et selon lui, il voyait en cela des tentatives de récupération, des tentatives d'infiltration des réseaux russes dans la gouvernance même du pays. Et ça, vous voyez que quand les gens commencent déjà par parler de politique au moment où des revendications sociales sont exprimées, ils ne vont pas s'entendre. C'est ce qui fait que la population, les manifestants trouvent que les propos de Thibault sont en déphasage avec la réalité qu'eux, ils vivent et ce qui se passe réellement dans les rues. Dans les rues, on réclame un mieux-être. Vous avez vu même les pancartes. La pauvreté, la faune, tout ça, là, voilà. Voilà des solutions qu'il faut apporter. Et non, parler encore de politique, de parler des gens qui peuvent faire des intrusions russes dans la sphère politique au niveau du Nigeria. Bon, le transport aussi, ce que, et Dieu le disait, ce sont les gens de l'informel. Parce que quand vous voyez des gens sortir, manifester, et tout ça, là, on voit les petits commerçants, les petits débrouillards, les ouvriers, et tout ça, là, où viennent les tenanciers de commerce, et tout ça, là. Donc, ces messieurs ne vivent pas du salaire. Donc, c'est des gens qui vivent, comme on le dit au Nigeria, by day. Donc, c'est du business qu'ils font. Donc, et entre-temps, les mesures qui ont été prises par, de nouveau, par rapport au dossier du Niger, avaient aussi impacté l'économie au niveau du Niger. Donc, les transactions étaient plus ou moins ralenties, s'étaient freinées. Et donc, tout ce qui faisait du Nigerien, parce que c'est des business, il faut le remarquer, c'est des gens qui sont doués dans des commerces et tout ça, là. Donc, la frontière avec le voisin du Niger, aussi, avait considérablement réduit les marges de manœuvre en matière économique de la part des populations. C'est pourquoi, aujourd'hui, quand vous les voyez dans la rue, ils ont beaucoup de récriminations vis-à-vis de la gouvernance de Tinoubou. Et c'est ça qu'ils expriment. Tinoubou aurait dû plutôt aller dans ce sens, comprendre les motivations réelles de ces manifestants et voir éventuellement ce qu'il y a lieu de faire pour calmer l'attention d'aller dans des considérations qui ne sont pas, à proprement parler, la réalité même du terrain. Alors, Dieu donnait, vous disiez tout à l'heure que vous faisiez la similitude plutôt entre le cas nigérien et le cas kenyan. Le kenyan, à l'autre bout de l'Afrique, connaît aussi des manifestations de ce genre-là. Le président William Ruto était finalement obligé d'abord de redistroudre son gouvernement et de retirer le projet de loi. Pensez-vous que la solution pour le Nigeria, c'est que Tinoubou rétablisse la subvention sur le pétrole ? Ben, si, cela peut servir à quelque chose. Est-ce que ça peut servir à quelque chose ? Bon, bien évidemment, bien avant Tinoubou, je crois que cette réclamation n'était pas de l'heure. Alors, lorsqu'il est venu avec la suppression de la subvention sur le carburant, ça a commencé, les malaises ont commencé déjà, mais étouffés d'une manière ou d'une autre. Un an plus tard, cela a persisté, le prix du carburant a triplé, eh bien, l'inflation sur les denrées alimentaires ont flambé de 40%. Alors, vous voyez, à ce niveau, la main à la gorge, il y a lieu de réagir au trauma. Oui, de l'autre côté, c'est là que lorsqu'on se trompe de cible, on trouve des solutions qui ne sont pas adéquates. Vous voyez, au Kenya, au lieu de prendre des mesures idéales, le président a choisi d'issoudre le Parlement, mais cela n'a pas suffi. Le gouvernement. Le gouvernement, plutôt. Mais cela n'a pas suffi. La rue lui a fait comprendre qu'en réalité, vous n'avez pas pris les meilleures décisions, vous n'avez pas pris la bonne décision. Alors, voyez la question sociale en face, trouver des réponses sociales, au lieu de trouver des réponses politiques. Merci beaucoup. Germain Pouly, quelle serait la meilleure solution pour le cas nigerien, selon vous ? Il faut dire que le manifestant reclame beaucoup de choses. Déjà, il veut que le pays soit mieux dirigé. Il veut avoir une transparence sur les salaires des dirigeants et tout cela. Il veut des mesures fortes contre la corruption. Dans un pays où le ministre en charge même de la lutte contre la pauvreté a été débarqué du gouvernement parce qu'il a détourné des fonds. Dans un pays où, pendant que la majorité souffre, on a l'impression que l'élite, ou en tout cas les politiques ou les dirigeants, vivent dans le luxe, ce n'est pas du cas où il y aura un certain nombre de revendications. Je crois qu'il faut déjà jouer à ce niveau-là et puis ajouter aussi à cela la question de l'insécurité. C'est qu'on n'en parle pas assez, mais dans les zones où il y a plus de manifestations, c'est dans les zones aussi où il y a beaucoup d'insécurité, liées notamment au terrorisme et plus, ce qui fait que les populations, qui étaient essentiellement agricoles dans certaines zones, l'indiffurent ces zones-là et se déplacer, ce qui fait que déjà au niveau de la productivité agricole, il y a eu baisse. Et la famine aussi, c'est grave. On a vu il y a quelques mois, des populations étaient obligées de vandaliser des magasins de stockage, donc pour voler de la nourriture. C'étaient les premiers signaux que le gouvernement devrait déjà remarquer. C'est vrai qu'il y a eu des quantités, des tonnes de céréales qui ont été offertes à certains États. C'est vrai aussi que les parlementaires, par exemple, ont décidé de réduire de moitié de leur salaire pendant six mois et tout cela. Mais ça ne suffit pas, je crois qu'il faut des gestes assez forts. Pourquoi ne pas faire comme au Kenya, dissoudre le gouvernement, pour donner l'impression quand même que le cri a été entendu et qu'une nouvelle façon de gouverner va prendre corps. Et peut-être que ça va calmer un peu et après il faut prendre des mesures fortes. Je crois que... Vous pensez qu'il faut rétablir les subventions sur le pétrole, par exemple ? Ça va être difficile de rétablir ces subventions parce que l'État avait gagné de l'argent là-bas pour financer autre chose. Et si on remet sa subvention, ça veut dire que même peut-être pour payer, les employés et le gouvernement auraient des problèmes. Avec la dévaluation du Naira et avec une crise dont a hérité Timogu, parce qu'il ne faut pas aussi croire que c'est lui qui a créé tous ces problèmes, parce que ces problèmes existaient avant qu'il ne prenne le pouvoir, sauf que c'est lui qui a déclenché avec des mesures impopulaires. Et donc il va falloir peut-être faire en sorte que ce dialogue-là qu'il prône ait lieu et qu'une sorte de brène... Comment ça c'est ? Voilà, dans les cas américains, puisse être mise en place qu'on associe même des Nigériens qui ne sont pas forcément de la sphère politique pour qu'ensemble des solutions plus durables soient trouvées à cette crise au Nigéria. Alors, le président appelle au dialogue, mais avec qui dialoguer quand ce mouvement n'a pas réellement de leader connu ? Ça a pris de l'ampleur sur les réseaux sociaux avant de se déverser dans la rue. Comment faut-il résoudre ce problème ? Quelle serait la meilleure solution, selon vous, Ibrahim ? La meilleure solution, c'est du travail avec les syndicats, c'est du travail avec les associations de la société civile, ce qui évolue dans le domaine du développement, ce qui évolue dans le domaine économique et pourquoi pas aller aussi avec les associations des consommateurs ? Parce qu'il s'agit de voir, d'agir, de trouver des solutions par rapport à la pauvreté, par rapport à la flambée des prix des produits et tout ça. Donc, je pense que c'est des cibles adéquates avec qui il faut discuter et lorsque des propositions seront faites, on va analyser cela, il aura analysé cela et voir éventuellement les décisions fortes à prendre. Il suffit de rassurer ceux qui les manifestent par des décisions fortes, par des mesures au point de vue social. Je pense que les choses vont s'améliorer et la situation va redevenir calme et l'État pourra aussi dérouler sa politique en matière de développement pour le reste de la population. Merci beaucoup. A vous pour vos contributions, nous allons marquer la première pause puis on revient juste après pour la suite de cette émission.